Journée internationale de la femme. Nous nous intéressons cette fois-ci à la question des mutilations génitales. 200 millions, c'est le chiffre alarmant de jeunes filles qui subissent l'excision dans le monde selon plan international Mali. Le Mali n'est pas en marge de cette cartographie mondiale. Pourtant, les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits des femmes et des jeunes filles entre croyances, religions, traditions, santé et la difficulté de se conformer aux textes internationaux ratifiés par notre pays. La pratique de l'excision reste un tabou au Mali. Asitandjalo s'est intéressé au sujet. Découvrons ensemble ce qu'elle nous enseigne dans ce reportage. 200 millions de jeunes filles subissent des mutilations génitales dans le monde. Au Mali, la pratique de l'excision ne faiblit pas. Selon une enquête démographique et de santé au Mali datant d'août 2018, 89% de femmes âgées de 15 à 49 ans et 73% des filles des 0 à 14 ans sont excisées aussi bien en milieu rural que urbain. Excisée à l'âge de 13 ans, cette victime est survivante, nous raconte son histoire. J'ai été excisée à l'âge de 13 ans. Je me souviens comme si c'était hier. On était partis au village pour les vacances. Il y a une vieille dame qui m'a interprédée. Elle m'a dit de la sûre. Donc je l'ai suivie. On est partis dans un lieu un peu isolé du village. Puis il y avait une natte par terre. Il y avait d'autres vieilles dames. Elles m'ont forcée à me coucher. Il y a une qui a attrapé mes mains. Il y a une autre qui a écarté mes jambes de force. Ensuite, il y a une autre qui est venue avec une lame dans la main. J'ai commencé à me débattre, à crier. Au niveau de l'école, j'avais tout le temps mal au ventre. Mais je prie, si j'ai une fille, elle ne sera jamais victime de ça. Les mutilations génitales féminines MSF constituent les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes externes sexuels de la femme ou autres lésions des organes sexuels féminins. Les mutilations génitales féminines, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est toute intervention aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre ablation qui se fait pour des raisons culturelles ou autres et non pour des fins thérapeutiques. Pour certains, l'abandon de cette pratique est considéré comme un affront à la tradition. C'est le cas de Adama Makalou qui trouve que l'excision est une pratique qui doit continuer. L'excision fait partie de nos traditions. Nos arrières-grandes-mères, nos grandes-mères et nos mères ont été excisées. Elles n'ont rien eu comme maladie bizarre et en plus de ça, elles ont eu des enfants en parfaite santé. Et vous voulez qu'on arrête d'imiter les blancs ? Il y a des filles de 12 à 13 ans qui se retrouvent avec des bébés parce qu'elles n'ont pas été excisées. Elles ne peuvent pas contrôler le désir sexuel. En tout cas, moi, je suis pour et mes enfants seront excisés. La réticence est là. C'est une pratique traditionnelle qui est là. Ça fait partie de notre identité. Dire à une personne d'abandonner son identité, souvent, ce n'est pas facile. Les croyances populaires ont la vie dure. À même le sol, dans les toilettes ou même au beau milieu de la brousse, la jeune fille est mutilée sans anesthésie, avec une lame ayant parfois déjà servi. Au Mali, il n'existe aucune loi pour interdire l'excision. Pourtant, la Constitution du Mali, dans son article premier, atteste que la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Par ailleurs, les MGF sont considérés comme une violation des droits de l'homme par les textes internationaux. Le Mali a ratifié la plupart de ces textes, dont la Charte africaine des droits de l'homme. Depuis 2017, une quarantaine d'organisations de la société civile ont élaboré un avant-projet de loi sur les VGB qui prend en compte les mutilations génitales féminines. Dans son article 34, le document prévoit que quand les violences, les blessures ou les coups auront été suivis de mutilations, amputations, privations de l'usage des membres ou d'incenses, cécité, pertes d'un œil ou autre infirmité ou maladie. La peine sera de 5 à 10 ans de réclusion. L'avant-projet soumis au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a été retiré sous pression des leaders religieux, notamment du shérif de Niro. Ce dernier a même demandé la démission de la chef du département. Depuis plusieurs années, plusieurs intervenants, les services techniques, les ONG comme plan international de Mali, mènent des actions pour l'abandon de la pratique de l'excision. C'est vrai, des résultats encourageants ont été atteints, mais il y a la forte prévalence de l'excision au Mali encore. Quant à la religion musulmane, voilà ce qu'elle nous dit par rapport à l'excision des femmes. Musulmane, Moussoka Nekroski, aforakosunadu. Suna yoroi jumeyi, wajibie jumeyi, wajibie jumeyi, wajibie jumeyi fulo, wajibie nimamimike alautalabi minekafu imake. Ni yatu infine, alautalabi minekafu yatu. Oui, alakira katabuli. Ni yake laye, alakira labatu. Oh, ni makifine, eh makikadadaliwa minkofine mbeegulu. Alakira konautinya aubake, ayakika fitini nintala. Il existe quatre types d'excision selon le degré de mutilation, avec des conséquences qui vont de troubles urinaires aux fistules vésico-vaginales, en passant par les saignements, les infections et autres. Les conséquences vécues qu'on a rencontrées, c'est issu des études qu'on a menées, en termes d'hémorragie, de mornée, d'infection, de brides, de quise vulvaire. On peut parler de complications psychologiques et sociales, par exemple à la stigmatisation et également la marginalisation des survivantes au sein de leur communauté. Plusieurs villages ont déclaré l'abandon de l'excision grâce à des actions de sensibilisation de plusieurs ONG qui luttent pour les droits des hommes. Sur 180 villages, Plan International Mali a réussi à amener 90 villages à l'abandon de la pratique. Cependant, le tabou autour du sujet, le manque d'informations sur ses conséquences, les amalgames avec la religion. Les croyances ancrées dans les communautés font de l'excision une pratique. très difficile à éradiquer au Mali, au risque et péril des femmes et des filles.